Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation numéro 1 sur l'utilisation des fours ASCO Elements. Aujourd'hui, nous allons voir à la fois l'utilisation du four et surtout faire un focus sur le bandeau. On finira avec deux ou trois cuissons pour mettre en application l'utilisation de ce four. Le principe premier, c'est de dire à vos revendeurs ou éventuellement vos clients la facilité d'utilisation de ce type de four. La technologie mise en place par ASCO permet d'avoir un réel four presque semi-professionnel qui va allier, comme vous allez le voir tout à l'heure, à la fois une cuisson tout à fait traditionnelle, on peut faire une cuisson mixte et on peut bien sûr faire une cuisson vapeur. Donc on va voir maintenant ensemble la large palette de cuissons proposées par le four ASCO. Donc dans un premier temps, on va aller cliquer là-dessus et on a donc cette position à la fois four, extra qu'on verra tout à l'heure, et la partie vapeur parce qu'il y a une spécificité sur ce type de four où on a la chance d'avoir une cuisson vapeur, un peu comme sur un four professionnel. Mais on va d'abord, si vous le voulez bien, focaliser sur les différents modes de cuisson proposés par le four ASCO. En cliquant là-dessus, vous avez sur votre gauche la petite partie qui est là, qui va vous ouvrir le panneau de commande. On va commencer par le premier. On est là donc sur un four à air pulsé, donc une cuisson assez traditionnelle que connaissent aujourd'hui pratiquement tous les utilisateurs. Donc simplement un ventilateur qui va tourner et qui va faire de la chaleur par du rayonnement arrière pour obtenir une température identique dans l'intégralité de votre four. On peut y cuire à ce niveau-là pratiquement toutes les préparations. Alors attention, certaines préparations comme des tartes, comme des choses comme ça qui nécessitent une cuisson par le bas, sera un petit peu plus compliquée à obtenir. Par contre, c'est une chaleur qui va envelopper l'ensemble du produit, obtenir de la coloration et on pourra bien sûr cuire pratiquement tous les produits avec ce type de programme. On va aller sur le deuxième maintenant. Économique. Économique. Donc ça, c'est un mode de cuisson qui va utiliser le moins d'énergie possible. Ça aussi, c'est un grand plus aujourd'hui chez Asco. C'est protection de la planète. On y fait attention. On consomme le moins possible. Donc certaines cuissons, petites températures et qui vont permettre donc d'utiliser le moins d'énergie possible. Ensuite, cuisson tout à fait traditionnelle que tout le monde connaît. Vous avez ce qu'on appelle la voûte qui est en haut et la sole qui est en bas. Donc ça, c'est une cuisson traditionnelle que tout le monde a connue, que vous allez certainement peut-être encore mettre en action. Je prends l'exemple toujours pareil de notre petit rôti de veau qui est devant nous ici, qu'on a coloré tout à l'heure et qu'on pourrait cuire d'une manière tout à fait traditionnelle avec une chaleur par le haut, par le bas, mais dans laquelle, à ce moment-là, on va peut-être plutôt intégrer une garniture aromatique. Quand on dit une garniture aromatique, c'est rajouter des légumes et on va utiliser l'humidité, l'eau de végétation de ces légumes qui va donner, on va dire, une ambiance très légèrement humide à l'intérieur du four par le biais de ces légumes qu'on aura mis au fond de la viande. Alors, bien sûr, ce type de cuisson peut être utilisé pour pratiquement toutes les préparations, notamment des tartes, des gratins et, bien sûr, des cuissons de viande, de poisson. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui, et ça, c'est l'évolution, on va dire, du matériel à secours, qui va permettre justement d'avoir des choses qui vont être plus précises. On a ensuite la chaleur tournante avec la sole. Alors ça, c'est très, très important. On a donc à la fois une chaleur tournante qui est faite par rayonnement arrière et transmission par la ventilation de la température régulée, mais en même temps, une chaleur qui va arriver par le bas et qui va permettre justement d'obtenir une cuisson très, très particulière sur des fonds de tarte, sur des pâtes, des choses comme ça. Et ça, c'est, on va dire, un mode de cuisson qu'il faudra privilégier pour tout ce qui est tarte, pâtes, gratin, etc. Ensuite, ne pas confondre avec ce qu'on vient de voir, on va avoir là une cuisson qui va se faire uniquement par la sole avec une ventilation. Ça veut dire qu'en fin de compte, la ventilation va drainer la température à l'intérieur du four qui va être diffusée par la sole. Là aussi, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va privilégier des pâtes. On va privilégier, quand je dis des pâtes, c'est l'utilisation de pâtes. Donc pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes sucrées, pâtes sablées. Donc l'obtention, quelque part, d'une cuisson très précise du fond de tarte ou du fond de pâtes que vous allez vouloir faire cuire par le bas et donc avoir quelque chose qui soit croustillant et qui soit bien sûr agréable à manger. Là ensuite, on va passer dans des choses un petit peu différentes. Donc là, très simple, on a le mode de cuisson uniquement par la sole. Ici, uniquement par la voûte, toujours matérialisée par la petite barre qui est sur le haut. Ensuite, là maintenant, on est sur quelque chose qui est un petit peu différent. Sur quelque chose qui va amener de la température relativement importante par le haut, donc sous forme de grille, 230 degrés. Là, c'est coloration rapide éventuellement d'une viande et on aurait pu, d'une manière très précise, obtenir cette coloration et cette couleur en mettant la viande au dernier étage en dessous avec un petit peu de beurre pour obtenir une coloration. Là, on peut faire des cuissons de poisson, on peut faire des cuissons de viande. On peut également obtenir éventuellement une coloration rapide d'un croque-monsieur, par exemple. Donc des choses qui vont demander justement l'obtention, comme le dit son nom, d'un grill. Grille, donc la coloration très importante. Là, par contre, on est sur un demi-grille, c'est-à-dire qu'on va avoir une utilisation moins importante de l'énergie. On va ressortir de là. On a le grill ensuite par le haut, mais sur toute sa surface. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va utiliser toute la largeur du four. Donc on ne va pas focaliser uniquement sur le centre du four. On va être sur toute la partie haute du four qui va nous permettre donc d'obtenir ces mêmes colorations, ces mêmes cuissons, etc. Ensuite, et ça, très important, voilà, on est aujourd'hui très souvent confronté à ce type d'utilisation. Alors là, on est dans, on va dire, dans la quintessence aujourd'hui de ce qu'est capable de faire Asko. Ça veut dire qu'on est sur à la fois quelque chose qui va amener de la température par le haut, donc on va griller, on va colorer par le haut. Et en même temps, on a cette ventilation qui va permettre justement d'envelopper l'aliment. Alors on n'est pas dans une chaleur tournante, on est dans un grill ventilé. C'est quelque chose de totalement différent. Et on verra par exemple tout à l'heure qu'on va faire un cuisson de poisson de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va demander du 220 à 230 degrés pour saisir le produit, que ce soit viande ou poisson. Et ensuite, avec cette ventilation, ça va nous permettre de réguler éventuellement avec une sonde. On va voir qu'on peut le faire d'une manière très, très intéressante. On peut cuire le produit à cœur tout en ayant une coloration importante autour de la viande. Et là, ça va être par exemple l'exemple de ce petit rôti de veau qu'on a juste coloré tout à l'heure. On va finir avec une cuisson de cette manière-là. Et ensuite, on a la dernière partie. Et ça, c'est très, très important. Voilà. On a ici la partie pro. Alors, comme l'indiquait tout à l'heure Tassadit, c'est vraiment de la rôtisserie. Là, on est sur pratiquement, aujourd'hui, avec ce type de four, on est pratiquement proche d'un résultat au niveau professionnel. Vous verrez tout à l'heure que l'utilisation de la sonde permet pratiquement de cuire au degré près, ce qui est quand même assez fantastique. Et en même temps, on va pouvoir, avec cette rôtisserie pro, cuire des volailles, cuire de la viande, cuire du poisson, pratiquement dans les conditions d'un four professionnel. Voilà. On a vu les différents modes de cuisson que propose Asco. Maintenant, on va finir ensemble, si vous voulez bien, le tableau de commande, en regardant d'abord une partie très importante, c'est justement cette partie vapeur. Alors, comme son nom l'indique, ici, on a cette partie vapeur. Donc, très importante. Première chose, donc, ouverture, ici, du petit clapet. A l'intérieur, vous allez avoir une réserve de 1,3 litre qui permet d'avoir, de cuire pratiquement pendant 80 minutes en vapeur, en pleine vapeur. On verra tout à l'heure que, quand on fait des cuissons combinées, etc., ça peut, bien sûr, servir plus longtemps. Une chose importante, prévoir plutôt une eau qui soit adoucie. Ça évitera pas mal, notamment, l'entartrage de ce type de fonctionnalité. Fermeture, très simple. Voilà. Et on va retourner maintenant ensemble, si vous le voulez bien, sur le tableau. Alors, fonction, donc, toujours pareil. Vous pouvez faire glisser de cette manière-là, comme ça, on peut passer d'un stade à l'autre. Ou alors, donc, rentrer à l'intérieur, comme on est ici. Donc, première partie, ici, c'est une vapeur à 100 degrés. Voilà. On peut, bien sûr, l'utiliser pour tout ce qui est cuisson-vapeur tout à fait traditionnel, comme un poisson, un légume vert, des légumes que vous voulez cuire à la vapeur, etc. Mais ça ne vous permet pas de réguler la température. Et on va voir ces autres fonctions qui sont à votre disposition. Vous avez donc, ici, cette partie à 5 degrés, qui vont vous permettre, justement, donc, de passer de 5 degrés en 5 degrés. Alors, à voir, quand même, qu'on peut descendre jusqu'à 70 degrés, 65 degrés, même 60 degrés. Donc, dernier mode de cuisson, et ça, c'est très, très important, c'est le degré, donc, au degré près. Comme vous pouvez le voir, ici, on va pouvoir régler les températures à 1 degré près. Alors, ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, ça fera l'objet, certainement, d'une deuxième émission sur la cuisson sous vide. Alors, ça, c'est très, très important, parce qu'ASCO fait un tiroir sous vide, et on a cette grande chance, avec ce four au degré près, de pouvoir cuire à des températures qui soient très, 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 très précises. On rappelle rapidement, le sous vide, c'est une enveloppe plastique dans laquelle on va mettre un élément à cuire, et ensuite, on va pouvoir cuire, quand on maîtrise plus ou moins les durées et les temps, et ça, on verra un petit peu, on va cuire au degré près notre viande. Donc, on peut, par exemple, cuire une viande à 58 ou à 60 degrés dans l'enveloppe plastifiée, mais ça fera bien sûr l'objet, donc, d'une prochaine émission et d'une prochaine formation sur le sous vide. On va ensuite, si vous voulez bien, revenir sur notre tableau et finir avec les extras. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de choses, pas inintéressantes. Donc, dans les programmes, on a bien sûr la chaleur combinée. Alors, ça, c'est très, très intéressant et très, très important. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu. Focus, donc, on peut avoir ici un, deux et trois. Alors, l'explication va être la suivante. On verra tout à l'heure. Quand on va utiliser, par exemple, une température, on peut cuire à 160, à 150, à 140, à 110, mais également à 180 degrés. Simplement, on va injecter, à l'intérieur de notre cavité du four, de l'humidité. Alors, ça, c'est très, très proche de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les fours professionnels. Ça veut dire qu'on a la possibilité, par le biais de ce tiroir à eau, d'injecter de l'humidité intérieure. Donc, quand on fait des cuissons de viande et qu'on veut garder une belle humidité, par exemple, dans notre viande, eh bien, on va pouvoir, par exemple, cuire. Et là, je vais revenir pour voir ici. On va avoir une injection d'humidité toutes les 6 minutes. Donc, par exemple, sur une cuisson qui va se faire relativement longtemps dans le temps, toutes les 6 minutes, on va avoir une injection de vapeur qui va nous permettre d'avoir un degré d'hygrométrie à l'intérieur du four qui va nous permettre de garder de l'humidité au niveau du produit. Ensuite, si on va sur le numéro 2, ça sera donc une injection toutes les 4 minutes. Et le numéro 3, c'est une injection toutes les 2 minutes. Ce qui va être très, très important, donc, c'est selon le type de produit que vous voulez cuire, on va pouvoir avoir une humidité pratiquement constante à l'intérieur du four avec une injection toutes les 2 minutes. Voilà. Donc, c'est quand même pratique. Donc, ça va de 2 à 6 minutes. Donc, un produit qui n'a pas besoin de trop, trop d'humidité, on va utiliser le numéro 1. Et on peut aller sur le numéro 3 pour quelque chose qui va nécessiter éventuellement beaucoup d'humidité à l'intérieur du four. Alors, par exemple, quand vous faites des croissants, quand vous faites du feuilletage, voilà ce type de produits qui ont besoin d'humidité pour pousser une pâte à choux de la même manière. Et ensuite, bien sûr, on peut passer sur un autre programme qui va vous permettre de dessécher le produit une fois qu'on aura obtenu ça. Donc, on a vu ensemble les cuissons combinées. Maintenant, voyons les autres items restant sur votre bandeau. On a donc une chose très importante, mais qui peut servir. Vous avez simplement ici une possibilité de régénération, comme le nom l'indique. C'est ce qu'on appelle de la remise en température. Quand, par exemple, vous avez 2 ou 3 assiettes à remettre en température, le four va à la fois chauffer et en même temps injecter un petit peu d'humidité pour avoir une hygrométrie à l'intérieur du four pour ne pas obtenir de dessèchement du produit, mais une remise en température parfaite d'une assiette qui aurait été dressée à l'avance. Chose importante pour les ménagères. Ensuite, on a un deuxième système. C'est celui-ci. Donc là, comme on peut le voir, c'est simplement la remise en température. C'est un chauffe-assiette. Ça permet donc de remettre en température. Ça peut aussi éventuellement servir d'étuve. Voilà quelque chose qui éventuellement pourrait servir. Ensuite, vous avez décongélation. Donc là, vous avez quand même une possibilité de décongeler si vous avez envie. Ça, c'est important. Et voilà. Donc on va maintenant, si vous voulez bien, retourner sur le dernier point qui nous semblait important. Ce sont les programmes. Voilà. Alors, en cliquant sur programme, sur les programmes, vous allez avoir donc cette possibilité d'avoir des programmes pré-réglés par l'usine au départ qui vont vous permettre de ne pas, on va dire, vous louper dans le cadre de vos cuissons. Voilà. Donc je vais quand même vous les faire voir rapidement. On va prendre un exemple. Donc on va partir, par exemple, sur viande. On va partir sur un bœuf, un bœuf rôti ou un veau rôti. Voilà. C'est ce qu'on va éventuellement... Ce programme utilise de la vapeur à savoir que le réservoir d'eau est rempli. C'est le cas. Je valide toujours par ici. Ici, donc, 1,5 kg. Donc en l'occurrence, ici, notre petit rôti de veau, aujourd'hui, si on voulait, on sait qu'il fait à peu près 500 grammes. L'intensité. L'intensité est importante parce que ça va permettre à tout moment de pouvoir gérer éventuellement ici le degré de coloration de votre produit. Voilà. Donc ça, c'est quand on le met cru. Et à l'intérieur, derrière, comme vous pouvez le voir ici, en même temps, ça va changer un petit peu, bien sûr, le niveau de durée sur la cuisson de votre viande. Et pour le lancer, c'est très simple. Il suffit de valider. Et vous avez donc, sur votre tableau de commande d'une manière très précise, à la fois la température actuelle, la température demandée, le nombre de minutes et éventuellement à quelle heure votre produit sera préparé. Les amis, il nous reste un programme à voir ensemble, c'est le programme nettoyage. Alors là, on va retourner, si vous voulez bien, ici sur notre bandeau. Et dans Extra, vous avez un programme de nettoyage. Alors, le programme de nettoyage, contrairement à des nettoyages qui sont très coûteux en électricité, on a un avantage avec ce type de four, comme ça allie la vapeur, on a cette possibilité de faire un nettoyage de la cuve par le fait d'injecter un certain nombre de vapeur qui va décoller un petit peu les graisses et donc de faciliter le nettoyage sur votre préparation. Voilà, on va voir maintenant ensemble les spécificités et notamment les particularités de ce four avant d'attaquer ensemble les cuissons. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cinq niveaux à l'intérieur du four. On va commencer par la partie basse, ce que tout le monde connaît, le lèche-frit, on va le retirer. On va retirer ces parties plaques qu'on va utiliser tout à l'heure, vous allez voir, pour les cuissons. Et on va apercevoir dans notre four, et ça c'est très très important, au fond du four, vous avez, contrairement aux autres fours qui très souvent n'ont qu'une seule ouverture avec la partie ventilation, on a cinq petites cavités de tailles différentes qui vont permettre justement de transporter à l'intérieur de notre four la température et la chaleur afin d'avoir une homogénéité parfaite au niveau des cuissons. Et vous verrez ça tout à l'heure. Alors, autre spécificité, et ça c'est important, le générateur de vapeur se trouve à l'extérieur du four ASCO. Donc, quand il va fabriquer de la vapeur, il va injecter de la vapeur fine, système cyclonique, et qui donc, en plus, sera récupéré pour être réutilisé. On va voir maintenant ensemble les cuissons. Alors, très très important, le lèche-frite, comme on a pu le voir tout à l'heure, et ça c'est à mon avis aussi quelque chose qui est très très important, et il faut le signaler, l'utilisation à la fois des tailles de récipients seront très très importants, notamment pour la réussite à la fois de la cuisson, mais également pour l'entretien de votre four. Personnellement, et là, en tant que chef de cuisine professionnel, j'ai tendance à dire aujourd'hui, on va diminuer énormément les températures de cuisson de four sur de la longueur. Par contre, vous allez voir par exemple tout à l'heure qu'on va cuire un poisson très rapidement à une température haute, mais on va éviter de cuire des choses longues, et ça on le verra tout à l'heure avec la viande, sur des températures très très importantes. Donc, on va jouer beaucoup sur les températures un petit peu plus basses pour obtenir des cuissons qui soient parfaites. Alors, on va commencer si vous le voulez bien par la cuisson de ce poisson. Alors, cuisson de poisson, on veut quelque chose qui soit pratiquement cuit au degré près. On va donc utiliser, vous allez le voir, ce qu'on a ici, la sonde. Là aussi, une spécificité aujourd'hui de ce four à scot, une sonde donc qui permet d'être piquée ici à l'intérieur du four, comme vous pouvez le voir. Cette sonde est bien sûr équipée pour être à l'intérieur de ce four et va nous permettre donc d'obtenir la température désirée. Alors, on va aller sur le bandeau et on va faire ensemble, si vous voulez bien, une petite manipulation de cette manière-là. On va aller ici, on va regarder ensemble et vous allez voir, il nous propose pratiquement toutes les options de cuisson. Là, on en a parlé tout à l'heure, je veux un tout petit peu d'humidité. Donc, une fois toutes les deux minutes, une injection d'humidité rapide. Je vais donc me mettre sur cette position 3. Je vais régler ici la température. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de l'augmenter ou de le diminuer comme ça, mais vous pouvez également aller directement à l'essentiel. Je veux 220 degrés. Je vais valider ici. Et je veux une température à cœur de mon produit qui va être de 50 degrés. Vous allez voir, on va cuire du poisson. Donc, on va essayer de garder le moelleux de cette préparation. On va aller positionner notre poisson dans la plaque. On va mettre une plaque qui va permettre de récupérer les sucs en dessous. Voilà. Pour éviter d'avoir tout ça. On passe, comme d'habitude, toujours un petit peu d'assaisonnement, très léger. Voilà. simplement pour nourrir un tout petit peu. On va maintenant, si vous voulez bien, piquer notre poisson avec la sonde. On verra tout à l'heure comment on va l'intégrer. Voilà. On va la laisser là et on va positionner notre four en préchauffage parce que je veux saisir mon produit malgré l'humidité qu'on va faire. On va aller dans les fonctions extra. Vous avez ici préchauffage rapide. Donc là, on va en profiter. On va aller tout de suite le mettre sur 230 degrés carrément. Comme ça, le temps d'ouvrir et de mettre dedans, on retiendra la température désirée de 220. Et donc maintenant, il suffit de l'activer. Voilà. Vous avez à la fois la température à l'enceinte du four, la température demandée et ici, le temps qui va rouler. En même temps, vous avez une matérialisation en rouge qui vous permet de suivre l'évolution et la montée en température de votre four. On a donc notre poisson qui est prêt, la petite goutte d'huile. Alors, pour rassurer aussi un certain nombre de personnes, ce type de cuisson, c'est une cuisson professionnelle qu'on va mettre au service aujourd'hui du grand public parce que très souvent, la vapeur en tant que telle a tendance à dessécher un tout petit peu le produit. Donc, faire très attention. Là, vous allez voir, on va utiliser un petit peu d'humidité mais sans excès. La température est réglée et est atteinte. Enfournez le plat pour lancer la cuisson. Donc, on va le faire. Voilà. On va se mettre à l'intérieur ici. On va glisser notre préparation à l'intérieur. On va positionner ici notre sonde. Voilà. Sur notre bandeau, maintenant, à la température qu'on veut et le mode choisi. Donc, on va choisir celui-ci. Une injection toutes les 6 minutes. on avait décidé de faire 220 degrés et on veut une température à cœur du produit de 50 degrés. Et on va lancer. On va pouvoir extraire à la fois, bien sûr, la sonde. On a un produit qui est parfaitement cuit, très moelleux. Alors ça, c'est un choix du chef. Voilà. Là, je suis sur un poisson à 50 degrés à cœur pour garder toute la partie. On va pouvoir le voir ici d'une manière très précise. Là, on est sur un cabillaud. Voilà. Et si on regarde, on a une précision de cuisson là, comme vous pouvez le voir, d'une manière très précise. On a un poisson qui s'effeuille tout en étant un tout petit peu saisi autour avec donc une très, très grande précision au niveau de cette cuisson. Voilà. Alors, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette première session très importante. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous si vous aviez des questions. On va avoir deux focus très importants sur les prochaines émissions. Une, qu'on va appeler la cuisson basse température. Alors ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de basse température. Ne pas confondre la basse température en sous-vide et la basse température en statique. l'on utilisera tous les moyens à notre disposition avec les différents programmes pour vous mettre à l'aise par rapport à ces cuissons basse température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cuira l'ensemble voire pratiquement la totalité de nos produits carnés ou poissons en delà d'une température de 100 degrés en élargissant un petit peu la plage de cuisson mais pour obtenir des cuissons qui soient parfaites pratiquement au degré près. Et ensuite, on fera un troisième film sur la cuisson sous-vide. Et là aussi, bien sûr, on est en basse température, là également au degré près et c'est quelque chose qui est assez fantastique et qu'on vous expliquera donc très bientôt. Gros avantage de ces cuissons basse température, un, on ne salira pas le four, deux, on va le garder dans sa longueur et bien sûr, trois, on aura des précisions de cuisson pratiquement au degré près. A très bientôt pour un prochain tournage.